Le prénom, c'est Richard le prénom ? Alain Le Prénant. Alain Le Prénant. Alors, Alain Richard, président de la Fédération des Yol-Rondes. Félix Verpré, le président de Agir Sans Voir, est là avec nous aussi. Bonjour Félix. Bonjour Tiji. Bonjour Louisiane. Bonjour nos amusés. Bonjour le président Alain Le Prénant. Et tous nos auditeurs et auditeurs, sans oublier les interlocuteurs, à l'IFM Marguerite. Nous avons Patrice Lozanne. Bonjour Patrice. Bonjour Tiji. Bonjour Louisiane. Monsieur Alain Richard, bonjour. Bonjour. C'est un grand plaisir de vous avoir avec nous sur le plateau. Monsieur Félix Verpré, bonjour. Kévan, bonjour. Je passe aussi le bonjour à nos auditeurs d'Andy FM et aussi aux auditeurs sur les réseaux sociaux. Et puis nous avons Kéran. C'est un jeune qui travaille avec moi, avec Agir Sans Voix, avec Andy FM. Et là aujourd'hui c'est notre caméraman parce que vous pouvez nous retrouver sur Facebook, le Facebook live de Andy FM Martinique. Bonjour Kéran. Bonjour tout le monde. Bonjour, c'est Alain Richard. Monsieur Vervé, bonjour. Bonjour, Kéran Tiji, Edouziane, Patrice. Donc voilà, on est tous réunis. On va parler, on va parler cyclisme bien sûr. Cyclisme, c'est pas vrai. C'est assuré ou là ? Donc maintenant on va parler des yoles rondes, ce sport qui chaque année revient début août, fin juillet, début août. Et là ça commence ce dimanche 30 juillet. C'est bien ça ? Exactement, dimanche 30 juillet on va le prologue et ensuite on partira le lendemain pour 7 jours d'étape jusqu'au dimanche d'avril, le 6 août. D'accord, alors on va donner plus de détails. Déjà alors pour le prologue c'est le Fort de France, Fort de France. Oui, alors je vais déjà d'abord remercier Andy FM de me recevoir parce que c'est ma première dans cette radio. Oui, ça s'entend pas à la dernière. Voilà, exactement et j'essaye de passer dans un maximum de médias, c'est pas parce que j'aime ça, c'est parce que je considère que tout le temps chacun a le doigt d'avoir les informations et la parole. Et bon je sais qu'il y a certains de la radio qui sont écoutés pour telle ou telle raison, des raisons diverses, chaque personne fait son choix. Et il est de mon devoir en fait d'aller porter des informations auprès de toute la population martiniquaise, quel que soit l'endroit. Vous voyez ce soir je vais monter arriver au pilote par exemple. Donc ça vous dit que je me déplace un peu partout où je peux l'être en tout cas, on est un des membres de la fédération pour pouvoir porter des informations sur la fédération. Voilà, je vous remercie de nous ouvrir l'antenne. C'est bien d'avoir de la communication comme ça, même par exemple quand l'IFM n'est pas entendu partout à la radio, si tu vas dans d'autres radios, ça permet à tout le monde d'entendre ce que tu as dit. C'est ça. Et il faut faire la promotion de notre sport, si c'est pas toi qui te fais, qui va le faire ? C'est ça, exactement. Il faut reconnaître que c'est mondial, on n'entend pas tous les yoles en arrière ou ailleurs. Ah oui, on est les seuls à voir les yoles. Comme disait, comment il s'appelle, Camille-Alexandre, on était les champions du monde. Champions du monde, c'était lui qui disait ça. Oui, oui, les champions du monde, et c'est toute l'originalité de l'activité, c'est qu'elle est unique effectivement dans sa pratique. Elle est unique dans sa création, parce que c'est nous qui l'avons au rondin, la yole ne nous appartient pas, elle est, je crois, de type danoise, c'est l'origine, c'est une avocation de l'origine danoise. En fait, c'est ici qu'on l'a rendue ronde, pour la rendre sportive. C'est là qu'il y a une école, que Camille-Alexandre m'a dit, les carottes sont cuites. Ah oui, c'est aussi lui qui nous a donné le fait de dire que lorsqu'on arrivait sur la Porte Atlantique, qu'on attaquait la montagne. Oui. Voilà, c'était ça. Il me semble qu'une fois, les yoles, bon, peut-être pas toutes les yoles, mais quelques yoles ont été dans un pays asiatique, non ? Alors, peut-être pas asiatique, mais bon, c'est vrai que, bon, dans l'histoire, il y a déjà eu des déplacements de yoles dans la Caraïbe. Et là, en ce moment, nous avons une association qui s'appelle Bois Viré, avec son président, M. Nvescal, qui a eu l'occasion d'aller, de faire la traversée de la Manche. Et tout, récemment, ils étaient à Monaco, où tout le Fort Boyard, voilà. Ils exportent l'image de la yole, en fait, en disant aux gens, bon, ben, voilà, nous, nous sommes là avec vous, mais en Martinique, il y en a 16 autres, donc, il faut venir en Martinique pour pouvoir découvrir, voilà. C'est comme ça, c'est très promotionnel, quoi. Très d'accord. Donc, eh bien, justement, tu dis, c'est bien ce que j'ai entendu ce matin, il y a 16 yoles pour le départ de dimanche. Oui. Il me semble qu'il y en a deux qui n'ont pas encore de partenaire. Il y en a une qui a progressé entre-temps, parce qu'entre peut-être l'émission et, voilà, il y a une, c'est Zistata, qui a eu un partenaire, voilà, entre-temps, voilà. Il s'appelle Pizza des îles, parce qu'elle sera citée comme ça. D'accord. Voilà. Bon, maintenant... Il en reste une, donc, si il y a des partenaires qui écoutent et qui veulent participer autour des yoles, il faut appeler le président. C'est ça, c'est directement avec le président, donc l'association à Franck. Bon, maintenant, avec les réseaux, ils sont sur Facebook, ils sont sur Instagram, donc on peut très facilement les trouver. D'accord. Alors, comme je disais, le dimanche, c'est le prologue. Après, le lundi, on parle de Fort de France et on va vers où ? On va vers le diamant. On va remonter jusqu'au diamant. Bon, c'est aussi une très belle étape. Surtout qu'on connaît la mère du diamant, donc on peut partir le matin avec une information que tout est bien, tout est plat, et arriver avec quelque chose qui est comme une machine à laver. Ah, ouais, ouais. Et voilà. On peut partir et puis on nous dit que c'est comme une machine à laver, et quand on arrive, c'est tout calme. Voilà. On a des choses que nous avons déjà connues, donc ça ne rend que plus belle l'arrivée de l'État. Voilà, c'est ça. Le diamant est très joli avec la vue, le chien, le ceci, le cela. C'est une commune qui a de belles plages, même s'il y en a qui sont dangereuses, mais bon, il y a de quoi accueillir la population à ce niveau-là. Vous pouvez vous mettre à Lenskafa ou à Cap 110, vous regardez à l'arrivée, vous êtes en hauteur. Voilà, c'est ça. Donc, le mardi, alors, vous ne faites pas comme le tour cycliste, vous repartez de la commune où vous êtes arrivé. Oui, c'est ça. On n'a pas la même logistique, en fait. On n'a pas la même logistique. Donc, le mardi, c'est du tourment. Oui, c'est important ce que tu dis parce qu'on n'imagine pas ce que c'est toujours une yole. On a l'impression que ça se prit dans une poche et on se déplace avec. Alors qu'une yole, chaque fois qu'on se déplace, nous avons un championnat à vendre toute l'année, mais chaque fois qu'on se déplace, on est déjà nous-mêmes 500 minimum. D'accord. Pour les 16 yoles ? Pour les 16 yoles, oui, on est à peu près, il faut mettre déjà, on fait 14 équipages au moins. Il faut compter avec les remplaces en une trentaine, vous faites 30 par 16, vous voyez le chiffre tout de suite. C'est une réalité. Voilà, on ne triche pas. Et derrière ça, il y a 16 camions pour le conteneur, les grands plateaux, plus 16 bus. Donc, on a une logistique qui est très lourde. D'accord. Donc, on ne peut pas imaginer l'eau. Maintenant, il y a des cas exceptionnels, puisqu'on a eu l'occasion déjà de le faire, de se déplacer d'une comme une à l'autre pour nix les heures, surtout en cas de mauvais temps. On est sorti de Rivière Pilote et on est allé rejoindre le Vauclin. Et ça s'est fait sous un départ. Donc, il y a moins de monde. On ne peut pas sortir le jour d'une arrivée, par exemple, à l'arrivée au Diamant. Sauf scénario de catastrophe. C'est-à-dire, on a un scénario, n'importe quoi. Là, il ne faut pas partir. Déjà, les caméneurs ne sont pas sur place pour arriver et revenir. Mais c'est pour ça qu'on ne pourra jamais sortir d'une ville comme le Diamant. On veut une ville d'arrivée aussi facilement que le fait de cyclisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas partir du Diamant et on arrivera à Rivière Pilote. Avant celui-ci, très exactement. Parce qu'on n'imagine pas toujours Rivière Pilote avec une plage alors qu'ils ont une superbe plage. Très jolie, très jolie, très bourbain, très bombé même. Voilà, il y a une belle équipe municipale, bien engagée, en tout cas derrière l'Aïol. D'ailleurs, l'Aïol, oui, c'est vrai. Laisse le meilleur gilet. Sa politique communale, mais en tout cas, en ce qui concerne la Fédération de l'Aïol-Ronde, chaque fois qu'on y va, on est bien accueillis, on a le concours des commerçants, de la population, donc ça se passe bien sur Rivière Pilote. D'accord. Alors, mercredi, ça sera donc le lance-filier Rivière Pilote pour, du moins, jeudi. Non, mais c'est bien. Non, mercredi, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Mercredi, on part pour le Vauclair. Voilà. Et c'est la première longue étape. C'est la plus longue. Et la plus longue. Nous allons, au contraire des autres étapes, où nous partirons à 10 heures, celle-là, nous allons partir à 9 heures. À 9 heures. Parce qu'il faut remonter toute la côte, il faut passer la table du diable. Oui. Ou là aussi, la meilleure, très particulière. Et puis, on touche la côte Atlantique. Donc, il y a la rencontre des deux mers, en fait. La meilleure Atlantique qui arrive, donc ça fait une machine à laver, comme je dis. Ah, oui. Voilà. Même la partie des sojages. Ah, oui. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a souvent des gens qui... Qui ont des mers, qui ont des mers, qui ont des mers. Ah, oui, oui, oui. Cette zone-là, les dangers peuvent être surpits. C'est un casse, il y a pas mal de casse. Exact. Et là, on arrive au Reau-Clin. Donc, au bout de... Je pense qu'il y aura facilement 4 à 5 heures de navigation. Ça va être costaud. Oui, ça va être costaud. Après, c'est quelles conditions météorologiques aussi. Oui. Vent, pas vent. Voilà. C'est ça. C'est ça. Voilà. Donc, après le Reau-Clin, on va au François. Mais c'est tout prêt. Oui, c'est tout prêt. C'est vraiment tout prêt. Voilà. On va monter au Roubaix. Oui. Voilà. On va d'abord offrir une boucle au Roubaix. Et ensuite, aller au Reau-Clin. Alors, il y a deux raisons à ça. La première, c'est que la ville du Roubaix, comme d'autres villes, une des villes béroseuses de la Yol. Donc, on n'y va pas en arriver d'étape. Mais on va quand même passer à l'intérieur du beau. Quand même saluer la population. Voilà. Et puis, le patron des patrons, qui est un Félix aussi. C'est Félix Mérine. Voilà. A annoncé. Bon, après, on va attendre la fin. Vous savez, quand les gens sont mordus. Je connais ça. J'ai connu ça avec un nageur qui est Jacques Sico, par exemple. Je vous ai connu. Voilà. C'est jusqu'au bout. Donc, maintenant, il a annoncé qu'il laisserait. Et si toutefois, il laisse. Bon, on a pris les devants en venant saluer sa commune. Et saluer. C'est une manière pour nous, déjà, de saluer ce qu'il a fait pour la Yol. Oui. Et qu'il fera encore. Oui, oui. Il s'en est loin là. Il n'y a pas une entreprise. Donc, on va aller au François. Au François. Qui est autre ville, mais aussi de la Yol. Voilà. C'est Rosette, François, c'est ça? Alors, il y a Rosette, il y a Chabinoin, c'est-à-dire CCFAMI Formation et RSMA. Il y a aussi Cottrell, Lidormat. D'accord. Et Asimem, c'est Bourg-Energie. Voilà. Il y a quand même 4 Yol. D'accord. Alors, la Palousa, enfin, la Palousa a rejoint Rosette. Ah. Le partenaire de la Palousa a rejoint Rosette. Et cette autre Yol qui était là, c'était le Roi-Mas, en fait. Elle s'identifie comme une Yol de Martinique. Elle n'a pas de base communale précise. C'est là, elle est stockée quelque part, mais pour l'instant, elle n'est pas reconnue comme étant... D'une commune. Voilà, d'une commune. D'accord. Elle résonne en disant qu'elle est de la Martinique. Voilà. Ensuite, du François, on va... À Trinité. À Trinité. On sera le... Le vendredi. Le vendredi. Le vendredi, on sera à Trinité. Belle commune aussi, avec une arrivée qui est très particulière dans... Dans... Il y a le passage de la Carre-Belle, là encore. Voilà. Alors, c'est la passe de l'écu, oui. Où on est à la Carre-Belle, et puis ensuite, la Carre-Belle a passé. Et là aussi, on a, par exemple, en 2019, connu des moments assez difficiles. Oui. À la Carre-Belle, voilà. Voilà. Et juste en arrivant, la mer s'est tâchée. Donc, vous voyez, c'est la nature. Et ça a causé pas mal de problèmes au Yol. Et puis, il y a arrivé à Trinité, voilà. On est très attendus aussi. Donc, 40 derniers jours, Trinité, pour aller... À Saint-Pierre. À Saint-Pierre. Là aussi, oui. Là, on est vraiment dans la montagne. Ah oui, oui, oui. À Saint-Pierre. Là, on est en train de... C'est tout d'accord, t'as trop t'inquié. Voilà. Voilà. La mer bouge à Trinité, dès le début. Après Trinité aussi. Oui, ah oui. Dès le début de Trinité. Après Trinité, passé cette Marie-Basque, dans toutes ces communes-là. Ça se calme, on va dire, à partir de l'île à la Perle, au large du Précheur. Voilà. Et puis, voilà. La difficulté, c'est ça. Il y a moins de mer, mais il n'y a pas de vent. Donc, il faut rouler, il faut rentrer à Saint-Pierre. Ah ouais. D'accord. C'est très difficile. Neuveur aussi, également. C'est la deuxième étape qui... Parce qu'on a facilement 5 heures, 5 heures et demie de navigation le plus souvent. Voilà. C'est ça. Et donc, la dernière, c'est Saint-Pierre-Fort-de-France. Fort-de-France, voilà. Et puis, la boucle sera bouclée, j'ai envie de dire. Puisqu'on est parti de là, et on revient à Fort-de-France. Après, voilà. C'est ça. Eh bien, apparemment, Youlou, tu t'en... Tu t'y connais, hein. Il y a des dessins et des ventes. Apparemment, oui. Très bien postade. On est à très bien postade. Ah, c'est mon âge. C'est ça. D'accord. OK. Alors, il y a... On est à Patrice qui voulait dire quelques mots. Oui, bien sûr. Là, on demande... Ben oui, oui. Là, on faisait le programme. Mais tant qu'on a fait le programme, maintenant, Patrice, si tu veux intervenir, vas-y. Il n'y a pas de problème. Bien entendu. Bon, tout d'abord, rappelons que la Yol est rentrée au patrimoine de l'UNESCO. À ne pas oublier. OK. Ensuite, petit cours d'histoire. OK. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que le gommier ? Oui, qui est la base, même, la souche, même, de l'embarcachement antiniquais. C'est d'abord le gommier. C'est d'abord le gommier. C'est d'abord le gommier. La Yol est arrivée ensuite. C'est d'abord en bois fouillé. Voilà. La vraie embarcachement antiniquais, j'ai envie de dire comme ça, c'est le gommier. C'est l'ancêtre. D'accord. Le gommier, alors quelle est la différence entre un gommier et une yole ? Alors, le gommier, si je ne me trompe pas, la yole est construite entièrement dans le tronc. OK. Donc, à partir du... Le gommier. Le gommier. Le gommier. Le gommier. Construit comme ça. Voilà. Et construit à partir du tronc, ça veut dire que ce n'est pas des morceaux collés. Voilà. On creuse dedans pour former l'embarcation. Voilà. Ce qui est différent de l'ayole aujourd'hui. C'est un assemblage de bois. Voilà. C'est ça. Un gommier comme ça. Voilà. Je crois qu'ils sont un peu moins nombreux que nous, mais bon, voilà. Puis, il y a le gouvernail, au contraire de l'ayole, qui a la pagaie. Il y a aussi des bois dressés dans le gommier ? Il y a aussi des bois dressés, oui, tout à fait. C'est la même... C'est des petites différences, mais qui ont leur sens. Mais, voilà, c'est, comme l'a dit Patrice, la base, le bois, le... Donc, il faut aujourd'hui trouver des arbres bien costauds pour pouvoir les fouiller. Pour commencer à donner une forme, donc, bien, voilà. Alors que l'ayole, c'est du bois assemblé. Justement, il fallait vraiment des gros, quand même des gros arbres pour les gommier. Et si on fait ça que dans un tronc ? Oui, c'est à dire, bon... Pour qu'ils soient assez larges, quoi. Oui, c'est des types d'arbres très, très précis, hein, un gommier, voilà. Oui, un gommier, oui. Je crois même qu'on en fait ça au tir de cette lusine, je crois. Puisque, bon, c'est une essence qui est devenue rare, qu'il faut imaginer replanter également, quoi. Oui. Donc, il faut laisser pousser, hein, pour avoir... Il faut laisser pousser, voilà, c'est ça. Mais c'était les caribes et puis les... C'est ça. Et puis les machins qui constituaient les lions, les gommiers. Avant, ils cruzaient tout ça. Et dernièrement, il y a eu avec l'association Carisco, qui a... Ils ont coupé un gommier à Trinité. Ils ont préparé et tout pour confectionner une emborgation, là, qu'on appelle... Kanawa. Kanawa. D'accord. Et voilà, nous avons eu l'occasion de participer pendant 15 jours dans la caribine, en Kanawa. D'accord. Et il y avait 27 personnes. Oui, oui, c'est du costaud, là, quand même. Oui, oui, ça, c'est... Et il faudrait plus ou moins, mais comme ça, voilà. Pas plus ou moins, voilà. Alors, Patrice, je veux te redonner le micro. J'ai constaté, bon, pour avoir été sur le tour l'an passé, au niveau des équipages, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de femmes qui... Alors, il y a deux choses qu'il faut voir aujourd'hui et non sans satisfaction, c'est de voir qu'il y a de plus en plus de jeunes dans la pratique de l'ailleurs. Ça, c'est une très bonne chose. Je salue ça. J'ai vu ça l'an dernier, ça m'a beaucoup surpris, parce que je... Je savais qu'ils étaient là, je les voyais. Mais c'est vrai que c'est l'ordre-là où ils étaient pris. Je vois les visages, je vois que ce sont des jeunes âgés entre 20 ans, même plus bas, jusqu'à une quarantaine d'années. Donc, je peux dire que le relais est en train d'être pris par cette jeunesse-là. Non, pas totalement, mais il est très large. C'est en très bonne voie. Et effectivement, j'ai remarqué qu'il y a de plus en plus de femmes qui adhèrent à l'Aïol. Alors, il y en a qui gardent encore le principe, pas de femmes à bord. Oui, d'accord. Mais c'est lié aussi à notre histoire. Pourquoi ? Voilà, c'est pas un refus machin. Bon, il faut regarder qu'est-ce qu'était l'Aïol, que faisait, quel était le rôle de ma répécheur et quel était le rôle de la femme martiniquaise qu'on dit pour tout mi-temps. Voilà, le mari répécheur allait chercher le poisson, la pêche. Oui, la pêche. Et c'est la femme qui organisait la vente, l'éducation des enfants, tout ça, etc. Donc, tout ça aigué. Voilà. Et aussi, pour la construction d'un bateau, d'un courbier, par exemple, une femme ne devait pas participer. Ah, très certainement. Je ne veux pas. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très masculin, très, très, très masculin, mais qui se démocratise au fur et à mesure. Et on voit que la femme est effectivement de plus en plus présente. Il y a au moins six ou sept yeux qui ont un minimum d'une femme dessus, un équipage féminin. Voilà. Pas mal. Il y en a qui ont quatre cinq, comme Fabio Malaba, Slem, justement, du François. Mais il y en a qui ont peut-être une ou deux, chaque fois. Voilà. Et c'est déjà bien. Il y a pas mal. C'est un commencement. Voilà. Patrice, tu as autre chose à... Oui, ce qui nous amène à la question suivante. Je vais vous donner dans le micro. J'ai compris que vous avez mis en place le bébé yol. Oui, c'est-à-dire qu'il y a la tilleul, il y a la bébé yol, il y a la grande yol. La bébé yol, c'est essentiellement elle qui est notre base d'école, de formation. Donc, en fait, déjà, elle est moins stable que la grande yol. Elle est plus petite, elle prend six peu au son. Ça coule très vite, hein. Donc, c'est là qu'on s'aguerrit. Voilà. Très sensément, ça aguerrit à la pratique. Donc, c'est un peu comme l'optimisme sans voile moderne, on va dire comme ça. Et donc, c'est dessus qu'il y a beaucoup de jeunes là aussi. Il y a près de, je crois, on était 22 engagés dans l'année dernière. 22 ou 23 en bébé yol avec autant de jeunes. Donc, c'est mixin parce qu'il y a quand même des anciens qui viennent pour porter des conseils, tout ça, etc. Ils sont présents. Et puis, il y a un travail qui est fait par des associations qui fournissent après les gagnons. D'accord, ouais. Ah oui, oui. Elles ont exactement le même calendrier. Il y a quelque chose près pour les gagnons. Donc, il y a les maquipis en bébé yol. Il y a le championnat. Et il y a aussi la coupe de martinique. Voilà. C'est le tout que, voilà, voilà. Ça va être compliqué, mais on avait prévu, bon, on n'a pas pu le faire par rapport aux moyens, mais on avait prévu de faire quand même une ou deux courses à traverser, c'est-à-dire partir d'une commune à une autre. Puisque, comme je l'ai dit, c'est quand même la formation. Donc, il faut qu'ils apprennent à rencontrer, de sortir de la régate et de passer en haut de main. Si tu peux, il faut dire aussi que pour commencer le tour de la mort génique en yol, il faut déjà faire le bébé yol d'amour. Oui, oui, pour être en grand yol, c'est même pas le tour. Avant d'entrer sur le... Voilà. Alors, un, il faut passer par la bébé yol, mais même les associations, quand elles veulent avoir une grande yol, il y a un schéma qui fait qu'elles doivent pratiquer pendant deux ans, et deux années consécutives, en tout cas, de la bébé yol. Et ensuite, il y a une yol, on va parler d'elle tout à l'heure, la yol de Louomas, qui s'appelle maintenant...